Donc, j'imagine que vous voyez bien mon écran partagé. Donc, il y a deux éléments à mon écran partagé. À gauche ici, c'est une reproduction de mon iPad. J'ai l'application Keynote d'ouverte en ce moment, à gauche. Et à droite, c'est la fiche de travail, dans le fond, pour le projet. Donc, pour chaque multimédia, vous allez avoir une fiche. On essaie vraiment que les étapes de réalisation de l'activité se tiennent vraiment sur une seule page. Donc, vous avez ici la fiche pour l'autoportrait animé avec Keynote, que mes collègues vont partager dans le clavardage. Et je vais suivre, dans le fond, ces étapes-là, parce qu'il n'y a pas d'outil de présentation en tant que tel. C'est vraiment ça qu'on va utiliser pour suivre le processus. Donc, on va zoomer un petit peu pour qu'on puisse voir un peu mieux les étapes. Donc, la première étape, on va commencer par, bien sûr, créer une présentation, mais il va falloir la modifier, parce que vu que c'est un portrait, on veut la mettre en mode portrait. Donc, ce qu'on va faire, on va commencer à aller, on va cliquer sur le plus en haut à droite dans l'interface de Keynote, et on va, pour créer une nouvelle présentation, et on va choisir un thème. Ensuite, on va aller en haut à droite sur les trois petits points, et on va aller à l'option « Mise en page », pour pouvoir mettre en page ici la diapositive, donc modifier la taille de la diapositive pour qu'elle soit 3 par 4, pour qu'elle soit en format portrait. Alors, je fais ça ici sur mon iPad en même temps. Voilà. Donc, alors, je vais ici cliquer sur le plus. Tout le long, vous allez voir mon petit pavé ici vert qui va pointer vers les éléments sur lesquels je clique sur le iPad. Donc, ici, le plus en haut à droite pour créer une nouvelle présentation, et je prends l'option ici « Choisir un thème ». Donc, je clique dessus. Je vais aller prendre le blanc de base. Le premier, là, si vous ne l'avez pas dans le récent, il va être ici dans « Standard ». On va juste aller prendre le blanc de base. Alors, une fois que les items apparaissent, je vais aller cliquer. Donc, je vais déposer mon doigt sur la diapositive et je vais glisser. Donc, je glisse mon doigt vers le bas pour aller sélectionner tous les éléments ensemble. Ça va sélectionner tout d'un coup. Et là, après ça, il y a un menu contextuel qui apparaît. Donc, je clique sur « Supprimer » pour enlever tout ça. On n'a pas besoin du texte, là. On enlève tout ça. Et maintenant, la prochaine étape, c'est donc d'aller mettre en page, donc d'aller changer la disposition de la diapositive. Alors, on va aller ici sur les trois petits points, en haut à droite. Et on descend jusqu'à « Mise en page », ici, dans le milieu du menu « Mise en page ». Maintenant, on voit apparaître en bas différents types de « Mise en page » et l'option, juste en bas-dessus, ici, « Taille de diapositive », qui est vraiment en bas, en bas. Je vais cliquer ici sur « Taille de diapositive » et je sélectionne celui du milieu 3 par 4. Donc, ça met ma diapositive en format portrait. Jusqu'ici, tout va bien ? Si vous avez des questions, là, c'est sûr qu'il faut que ça aille rondement, puisque c'est une droite minute. Le webinaire est enregistré, alors vous allez pouvoir le regarder encore, puis vous ajuster au besoin plus tard en regardant l'enregistrement. Mais vous pouvez quand même poser des questions dans le clavardage. J'ai trois merveilleuses collègues avec moi aujourd'hui pour m'aider à répondre à tout ça. Alors, maintenant qu'on a fait, on a créé notre taille de diapositive. On va aller cliquer en haut sur « OK » pour enregistrer la transformation. Et je vais aller ici dans la petite fiche à l'étape 2. Donc, maintenant, l'étape 2, c'est de prendre une photo et de changer son opacité. On va aller la modifier aussi, on va aller la renier. Donc là, maintenant, on travaille vraiment l'image en tant que telle. On va aller se chercher une photo pour faire ça. Et on n'a pas besoin de l'avoir déjà faite. On peut la prendre en photo directement. On peut se prendre en photo directement dans Keynote. Alors, ce qu'on va faire, c'est on va aller cliquer sur le « Plus » en haut. Ensuite, on va choisir l'option « Appareil photo ». Et une fois qu'on va avoir pris notre photo, on va aller choisir. Il faut que l'élément photo soit sélectionné pour aller utiliser le pinceau. Dans toutes les applications, dans les applications Apple comme Pages et Keynote, le pinceau, lui, représente le menu d'édition de l'item qui est sélectionné. Alors, si je sélectionne la photo et que je clique sur le pinceau, je vais voir des choses que je peux faire sur cette photo-là en particulier. Donc, ici, ce qu'on veut faire, c'est aller modifier l'opacité. On va aller la réduire. Comme ça, on veut mieux voir le trait qu'on va dessiner autour de notre visage et tout ça. Alors, je retourne sur le iPad. Donc, la première étape, c'est ici de cliquer sur le « Plus » en haut à droite. Et on choisit ici l'option « Appareil photo ». Là, maintenant, ça va prendre l'appareil photo à l'arrière. Donc, il faut changer pour prendre le « Selfie ». On va se prendre un petit « Selfie ». Alors, on va retourner la caméra ici. Je retourne… Oups, vous l'avez fait deux fois. Ça allait pas assez vite à mon goût. Et là, on fait une drôle de face parce que c'est le plus fun car c'est une drôle de face. Fait que je vais faire une minute. Alors, on prend notre photo et on clique en bas ici sur « Utiliser la photo ». Alors, elle vient s'installer là déjà parfaitement à l'intérieur de notre cadre, mais on peut la redimensionner au besoin. L'idée, il faut dire aux élèves aussi, c'est vraiment d'avoir la tête au complet et une partie des épaules. Donc, il faut être assez bien cadré. Quand on prend notre photo, on essaie de ne pas se couper la tête, justement, d'avoir vraiment sa tête au complet et une partie de ses épaules. Donc, si jamais vous avez besoin d'éditer, de rogner la photo ou quoi que ce soit, on clique deux fois sur la photo. Donc, en cliquant deux fois, ça fait apparaître en bas, ici, le zoom dans le fond, mais on ne les touchera pas. On va aller prendre les poignées. Donc, tous les petits picots bleus ici, tout autour, ce sont des petites poignées qui peuvent nous servir soit à, qui peuvent nous servir ici à recadrer parce qu'on est en mode recadrage. Donc, on vient prendre, on vient glisser les poignées où on veut et on clique sur OK une fois qu'on a terminé. Donc là, ça vient vraiment renier l'image. Et maintenant, il faut encore aller prendre les petits picots. Donc, un des picots souhaités pour aller agrandir parce qu'on veut quand même prendre l'espace au complet. On veut occuper la page au complet. Et on peut bouger, centrer l'image en cliquant dessus et en la déplaçant. Une fois que notre image est placée comme il faut et reniée comme on souhaite, on va aller maintenant changer l'opacité pour qu'on puisse mieux voir les traits. Donc, on voit bien que l'image, elle est sélectionnée étant donné que j'ai les picots bleus tout autour de mon image. Alors, je vois que l'image, elle est sélectionnée. Alors, je peux aller au pinceau. Et le pinceau ici va me donner un menu d'édition en fonction de l'image. Et c'est ici l'opacité. Je vais aller diminuer entre 30 et 40. Peu importe, ce n'est pas un chiffre exact. C'est assez pour être encore capable de voir l'image, mais pas trop pour que quand on va dessiner, on puisse bien voir la ligne. Quand on reclique sur le pinceau ici, on fait disparaître le menu d'édition. Comme ça, on a vraiment juste l'image devant nous. Alors, on a créé notre document. On s'est pris en photo. On a ajouté notre photo. On l'a édité. Et maintenant, on s'en va à l'étape 3, qui est l'étape du dessin en bonne et due forme. Alors là, ce qu'on veut faire, c'est un petit défi supplémentaire. C'est un dessin en ligne continue. Donc, on ne veut pas soulever le crayon, le stylet ou le doigt de l'écran. On veut vraiment tracer d'un seul geste tout le portrait, toutes les lignes du portrait. Et c'est normal qu'on passe à travers une joue pour aller dessiner la bouche. Il n'y a pas de problème. Ça fait partie du dessin. Ça va être très, très, très le fun et joli tel quel. Donc, ce qu'il faut faire, c'est aller dans le menu en haut pour ajouter un item. Donc, on va cliquer sur le plus en haut et ensuite, l'item qu'on va ajouter, c'est un item dessin. Si jamais vous avez un stylet déjà Apple, dès que vous le soulevez, dès que vous prenez le stylet, dès qu'il est activé, dans le fond, ça va faire apparaître l'outil dessin. Mais si jamais il n'apparaît pas, il est ici vraiment en cliquant sur le plus en haut et en allant au menu dessin. Ensuite… Alors, tu as une question d'une participante, Marielle? Oui, parfait. Allo, excuse-moi, je me suis branchée en retard et dans mon menu en haut, j'ai mon triangle, j'ai le petit pinceau, mais je n'ai pas le plus pour ajouter… J'ai pas de plus à côté de mon… entre mon pinceau et mon icône de personne, j'ai pas de plus. Elle doit déjà être dans une présentation, il faut qu'elle revienne en arrière. Ok. Oui, c'est ça. C'est bien. Donc, je reviens en arrière et je prends quoi comme… excusez-moi, là? Il faut créer une nouvelle… un nouveau keynote. Ok. Alors, à l'aide du plus, normalement, quand vous êtes dans l'ensemble de vos projets, vous allez avoir le plus pour créer un nouveau projet. Je te retourne la base, Marielle. Ok. Ok, je prends choisir un thème ou commenter une structure? Je veux juste… Choisir un thème. Ok, partez, merci. Oui. Donc, une fois… une fois le dessin… l'outil dessin activé, on va… Moi, je choisis ici le stylo, le feutre, dans le fond, mais on pourrait choisir un autre outil, il n'y a pas de problème. Et c'est à droite ici, vous allez voir, ça va être un arc-en-celle de couleur. Moi, j'ai déjà une couleur de sélectionnée, mais c'est dans l'arc-en-celle de couleur que vous allez pouvoir aller personnaliser puis choisir une couleur différente. Une fois qu'on va avoir tracé tout notre dessin, on va aller ici… on va aller sélectionner notre image… pas notre image, la photo qu'on avait prise au départ. On va aller sélectionner la photo, on va faire apparaître son petit menu complexuel et on va aller la supprimer pour garder tout simplement notre dessin. Donc, je vais sur le iPad et je vais venir prendre mon stylet. Je vais aller à plus pour ajouter… le plus en haut ici pour aller ajouter un dessin. On voit ici en bas. Donc, je clique sur dessin. Je vais enlever mon petit pavé. Je m'assure qu'en bas ici que j'ai le bon crayon de sélectionné, mais comme je disais, ça ne dérange pas. Vous pourriez en prendre un autre. C'est juste que le deuxième ici, on ne le voit pas très bien. Le crayon de cire, ce n'est pas pire, mais c'est ça. Donc, on prend le crayon qui est ici et on choisit une couleur en cliquant sur l'arc-en-ciel. Donc, je vais aller choisir une couleur aléatoire pour que ça aille plus vite. Alors, on voit que le crayon, il change de couleur. Donc, mon stylo maintenant, mon feutre est déjà vert comme le vert que j'ai sélectionné. Maintenant, on voit que le menu de dessin est un peu dans le chemin. Alors, pour le changer de place, on a juste à le prendre puis à le glisser de côté. Donc, on fait juste le glisser sur le côté, puis ça va faire juste une petite pastille avec le crayon dedans qui est sélectionné. Comme ça, il n'est plus dans le chemin. On a toute l'image pour dessiner. Si jamais notre image est rendue trop grosse, on peut la pincer pour rapetisser notre vue. Comme ça, on voit l'ensemble du dessin. Donc, si jamais c'est trop large, on a juste à pincer ici pour que ça rentre dans notre vue. Donc, maintenant, on dessine tout simplement. On n'efface pas, on ne revient pas en arrière. S'il faut revenir en arrière, on continue avec la ligne, ce n'est pas grave. Le but, c'est vraiment de dessiner en ligne continue. Donc, on commence à quelque part, peu importe. Et on dessine. Alors là, vous n'avez pas besoin de regarder ce que je fais. Faites-vous votre dessin à vous en même temps que moi. Ça n'a pas besoin d'être très, très détaillé ou très, très... On ne cherche pas la perfection ici. On veut juste expérimenter le processus. On peut repasser sur les mêmes lignes déjà faites si on ne veut pas passer à travers notre visage. On n'oublie pas de dessiner le chandail. On n'aime pas ça les petites têtes qui flottent dans les airs. On dessine vraiment le contour aussi, ça va terminer le dessin un peu mieux. Et c'est tout. J'ai fait ça très rapidement. Je vous laisse encore un petit seconde pour terminer. Et je me prends une petite beurre en même temps. Je t'aime bien. Je t'aime bien. Alors, donc une fois que le dessin est complété, je veux supprimer la photo parce que je n'en ai plus besoin. Donc je m'assure de cliquer sur la photo. Je vais aller ici cliquer à l'extérieur, je vais aller cliquer sur le plus ou peu importe, je vais cliquer à l'extérieur pour pas, parce que si je reclique à l'intérieur, vu que je suis en outils dessin, je risque de dessiner encore sur ma page. Donc je clique à l'extérieur, j'ai cliqué sur le plus là, et je vais, là c'est le dessin qui était sélectionné, vous voyez là, on voit les petits picots bleus, ils ne sont pas tout autour de l'image au complet, puis on voit dans le menu contextuel, ça dit modifier le dessin. Donc on voit que c'est le dessin qui est sélectionné et ce n'est pas ça que je veux. Alors je vais cliquer à l'extérieur, je vais vraiment aller cliquer dans l'image pour m'assurer que c'est la photo que je supprime et non le dessin. Donc maintenant, on voit que les picots, ils sont vraiment tout autour de ma photo, et là je peux cliquer sur supprimer ici dans le menu contextuel. Donc je me retrouve avec le dessin tout simplement sur un arrière-plan blanc. Et là, je vais ici à droite dans la fiche et on est rendu à l'étape 4. L'étape 4, notre avant-dernière étape, c'est l'animation du dessin. Donc on veut changer l'arrière-plan et on veut animer le dessin. Donc pour changer l'arrière-plan, il va falloir aller dans le pinceau de la diapositive. Donc il ne faut pas que ce soit le dessin qui soit sélectionné, on va vraiment être juste dans la diapositive. On clique sur le pinceau et on choisit ici l'option arrière-plan. Puis après ça, on a toutes sortes de possibilités. Là, vous allez pouvoir explorer ça comme vous voulez. Et une fois qu'on va avoir choisi notre arrière-plan, on va aller cette fois-ci sélectionner le dessin. Et là, on va cliquer sur les trois petits points et choisir l'option animer. Ou dans le menu contextuel du dessin aussi, on va pouvoir trouver l'option animer dans le menu contextuel également. Les animations qu'on veut faire, c'est pour l'entrée et la sortie. Donc on veut choisir une composition d'entrée et on veut choisir une composition de sortie. Et ça va être la même composition pour les deux. Ça va être le tracé de ligne parce qu'on veut que le dessin se fabrique, se dessine. Donc on veut vraiment voir l'autoportrait se dessiner. Puis on veut le voir s'effacer à l'envers. Donc c'est ça ici, la composition qu'on va faire. Alors, je retourne dans le iPad et je vais aller sur les trois petits points en haut à droite. Non, je ne suis pas rendue là. Au pinceau, pardon. Je vais aller au pinceau et je vais aller changer l'arrière-plan ici. Donc je clique sur l'option arrière-plan. Ici, on a des nuances de gris, mais après ça, on peut aller choisir une couleur. On peut même aller faire un dégradé en choisissant une couleur de départ, une couleur de fin. On pourrait même choisir une image en arrière-plan. Peu importe. Et il y a même aussi des petits arrière-plans dynamiques. Donc si je vais ici, au lieu de standard, qui est déjà en gris, si je clique à côté sur dynamique, là maintenant, c'est des arrière-plans vraiment qui bougent et qui sont tout éditables en même temps. En choisissant les couleurs ici, on peut modifier les couleurs qui sont utilisées dans cet arrière-plan dynamique. Donc là, on n'a pas besoin de passer beaucoup, beaucoup de temps là-dessus. C'était juste pour vous montrer un petit peu les différentes possibilités d'arrière-plan. Choisissez-les en un, ce n'est pas grave, même si c'est juste une couleur unie. Puis vous pourrez faire d'autres essais plus tard. Donc, une fois que l'arrière-plan est choisi, je vais ici sélectionner le dessin. Donc, je dois cliquer à quelque part sur le dessin pour faire apparaître les petits picots. Et je peux soit cliquer une deuxième fois dessus pour faire apparaître son menu contextuel. Et cliquer sur une flèche, sur la flèche à droite pour aller jusqu'à l'option animée. Ou je peux passer par les trois petits points en haut. Donc, c'est deux options différentes. Trois petits points en haut et aller choisir l'option ici animée. Donc, il y a deux chemins pour s'y rendre. Donc, animée. Quand je fais ça, là, je vais voir apparaître ici la composition d'entrée, ajouter une action et la composition de sortie. Donc, j'ai commencé avec la composition d'entrée, je clique dessus et je choisis le premier ici, là, tracé de lignes, tout simplement. Là, on va le voir apparaître. On va voir de quoi ça va avoir l'air quand ça va s'animer. Et je fais X à gauche pour fermer cette animation-là. Ensuite, je vais aller à la composition de sortie. Je clique dessus et je choisis encore une fois tracé de lignes. Ça va refaire le processus à l'envers. Je clique sur le petit X, si je veux, pour voir vraiment que mes deux ici, mes deux compositions, c'est vraiment écrit tracé de lignes sur chacune des deux compositions. Et quand j'ai terminé, je clique en haut à droite sur OK pour confirmer mon animation. Alors, on a créé un diaporama. On a changé la taille de la diapositive pour qu'elle soit en portrait. On s'est pris en photo. On a dessiné par-dessus notre photo. On a ajouté un arrière-plan dynamique peut-être, si vous l'avez fait. On a animé notre dessin. Il ne nous reste plus qu'à transformer ça en GIF animé, puis à exporter dans notre pellicule. Alors, ce qu'il faut faire, on va ici à l'étape 5 de la fiche. Donc, exporter en GIF et enregistrer dans la pellicule. Alors, pour faire ça, on va encore une fois aller dans les trois petits points. Et cette fois-ci, on va aller au menu exporter. On va choisir l'option GIF animé. Une fois que le GIF va avoir été préparé, on va arriver ici avec un bouton bleu partagé. Il va falloir cliquer là-dessus et enregistrer l'image pour que ça vienne se retrouver dans notre pellicule, pour que ça se retrouve dans l'application photo. Donc, je reviens sur le iPad. Alors, je vais ici aux trois petits points. Et je vais à l'option exporter. Ensuite, je descends jusqu'à GIF animé. La raison pour laquelle on choisit un GIF animé au lieu d'une vidéo, parce que vous avez vu que c'est possible d'exporter aussi en vidéo, c'est qu'en vidéo, ça va être beaucoup plus lourd. Donc, les GIF, c'est de moins bonne qualité, mais c'est beaucoup plus léger. Alors, c'est facilement partageable dans un texto ou quoi que ce soit. C'est vraiment, vraiment plus efficace de partager des GIF. C'est sûr que ça va être plus court, par exemple. On ne peut pas faire un GIF de cinq minutes. Ici, on n'a pas besoin de changer. La qualité moyenne, c'est bien correct. Je sais que c'est juste un petit dessin de ligne. Ce n'est pas une photo. La moyenne, c'est très, très, très satisfaisant. La fréquence d'image ici, elle est au maximum. Plus il y a d'images, plus ça va être fluide. Mais on peut aller jouer ici et changer la fréquence si on veut. Moi, je vais le laisser comme ça. Donc, je laisse tout ici. Pareil, je n'ai rien changé. Et je clique sur « Exporter ». Donc là, ça prépare l'animation. Ça fait un petit paquet. Ça va préparer mon petit GIF. Mais là, il n'est nulle part en ce moment. Il existe juste dans Keynote. Donc, je dois aller ici, cliquer sur le bouton bleu « Partager ». Et je vais choisir « Enregistrer l'image » ici pour l'avoir dans la pellicule. Donc, on va aller tester ça. On va aller regarder dans la pellicule. Là, ils sont ici. Je vais retourner ici. Alors, c'est le dernier élément que j'ai sauvegardé. Il se retrouve bien là. Maintenant que vous avez créé votre GIF, il faut le partager au monde entier, bien sûr. Et pour ce faire, je vous invite à aller dans la collection Wakelet qui est à l'écran ici. Dans le fond, c'est le lien de partage pour aller à la collection Wakelet. Vous le faites directement de votre tablette. Si vous avez déjà l'application Wakelet de télécharger sur votre appareil, oubliez le code QR. Rendez-vous pas via le code QR parce que ça va forcer l'ouverture de l'application mobile. Puis en ce moment, il y a un bug avec l'application mobile de Wakelet. Ça ne nous permet pas de télécharger les GIFs de manière animée dans une collection. Donc, allez directement sur le site web de Wakelet. Donc, moi, je vais ici ouvrir, je vais aller ici directement sur le site de Wakelet. Donc, vous voyez, c'est juste, le site, c'est vraiment juste wakelet.com. Tout simplement, là. Vous allez sur le site de Wakelet. Et ensuite, il y a un encadré gris ici qui dit Enter code. Alors, on clique sur Enter code et on vient d'entrer le code qui est ici à l'écran. YN26KWLH. C'est un L, c'est pas un I, là. C'est vraiment un L minuscule. Donc, je vais l'écrire ici. J'enlève un minuscule. YN26KWLH. Et on clique sur le bouton vers Join. Ensuite, ça va nous demander de se nommer. Donc, on peut écrire son nom. Moi, je vais juste mettre mes initiales ici. Et on clique sur le bouton Ajouter. Et là, après ça, ici, vous allez avoir l'option Paste any web address. Ici, il y a un encadré et il y a une petite icône de photo. Donc, vous cliquez sur le petit icône de photo. Et la première option qu'on retrouve, c'est Upload an image. C'est celle-là qu'on veut ici, la première option. Et on va aller dans la photothèque. Choisir l'élément le plus récent. Et cliquer sur le bouton Ajouter, ici, en haut à droite. Et maintenant, il est ajouté, ici, en bas. Ça se peut que ça fasse blanc, comme ça, pour un petit bout, là. Vous avez juste à rafraîchir la page. Puis on va revoir les animations. Je vais même aller l'ouvrir ailleurs, ici. Je pense que j'ai Chrome d'ouvert, ici. Je vais aller mettre ça comme ça. On va voir ce qui est ajouté. Est-ce qu'il y en a encore? Est-ce qu'il y en a qui ont réussi à y accéder? Oui, ça s'enlève. Il est en a doué. Parfait. Excellent. Donc, il était 31. J'ai réussi mon défi de vous présenter comment utiliser... Ah, j'en peux arriver. Parfait. Je vous ai montré... J'ai réussi mon défi de vous montrer comment faire un portrait animé avec Keynote. Comme je disais, je reste encore en ligne pour une quinzaine de minutes pour répondre à vos questions. Si vous voulez aller plus loin ou s'il y a des petites choses que vous avez manquées ou quoi que ce soit. Puis, l'enregistrement du webinaire va être disponible dans quelques temps. Je vais juste peut-être éditer quelques petits trucs. Puis après ça, dès que c'est prêt, je le mets sur notre site web. Mes collègues vont vous partager le lien de la page sur notre site où va se retrouver l'enregistrement. Ça va être aussi dans notre chaîne YouTube. Comme ça, vous allez pouvoir le regarder comme vous en avez besoin. Ou même le partager aux élèves, là, si vous voulez qu'ils l'utilisent tel quel, là, pour faire ce projet-là en classe. Alors, si vous avez besoin de quitter, je vous remercie énormément d'avoir été là. Bye, Mylène. Et j'espère que ça a été rapide et efficace. Merci. Il y a Geneviève qui a une question. Oui, absolument. Oui, en fait, moi, quand je suis sur Wakelet, j'ai rentré le code, mais ça fait juste une page blanche. J'ai rentré mon code, j'ai rentré mon nom, mais après… Rafraîchis. Rafraîchis des fois. Wakelet, il faut rafraîchir quelques fois, des fois. Après, ça se dit que cette page est introuvable. Oui, refait. Attends, je vais remettre le code QR. Parce que des fois, là, quand tu refais avec le code QR, ça finit par apparaître, là. Ça finit par… Ça va essayer avec le code QR. Dans le fond, je vais prendre la photo du code QR. Ah, il y en a plein qui apparaissent. C'est normal fun. Est-ce que tu as réussi, Geneviève? Ben non, c'est bien là, ça tourne encore. Ça tourne encore. Je ne sais pas. C'est peut-être le réseau. Mais là, les élèves vont arriver, donc je vous quitte. OK. Au revoir. Merci. Merci d'avoir été là, Geneviève. Bye. Est-ce qu'il y a d'autres questions? En fait, oui, on demande le lien pour la chaîne YouTube. Alors, il faut être conscient que la vidéo va mettre quelques jours pour arriver. Mais je vais vous mettre le lien de la liste de lecture qui a été créée pour ça, dans laquelle il n'y a rien pour l'instant, parce que notre premier midi multimédia, on le vit maintenant. Mais je vais mettre le lien. Donnez-moi un instant. Mariana demande s'il n'est pas inscrit à Wakelet. Et justement, cette collection-là et le lien que j'ai partagé, ce que vous voyez à l'écran, le lien en haut. Et le code QR, dans le fond, mène à la version éditable publique de cette collection-là. Donc, tout le monde peut y avoir accès. On n'a pas besoin de se connecter. La seule chose, c'est qu'il faut écrire un nom. Peu importe. On écrit un nom quelconque. Mais on n'a pas besoin d'un compte pour pouvoir participer. J'ai oublié de mentionner le badge, hein? Ah oui, c'est vrai. Mais ce n'est pas grave. Avec l'intermédiaire des inscriptions, tu vas pouvoir leur envoyer le lien. Alors, moi, je vous dépose le lien de notre chaîne YouTube. Il semblerait que plus que notre playlist est vide, que je ne suis pas capable d'accéder sans me connecter. En tout cas, je vous ai mis le lien de notre chaîne YouTube. Puis la liste de lecture va s'appeler Midi Multimédia. Donc, c'est ça, c'est ça, c'est possible d'aller chercher un badge de participation, un badge de développement professionnel, dans le fond, pour votre participation au webinaire d'aujourd'hui. Donc, ça vous donne un 30 minutes de développement professionnel qui est officiellement reconnu avec un saut étampé, là, dans le front, vraiment. Je pense que ça va être mieux de le partager. Bien là, il y a encore quelques participants. C'est que je me dépêche, je me dépêche de le chercher. Oui, mais c'est ça, je vais l'envoyer par courriel. On l'enverra par courriel. Exact. Je vais l'envoyer. Je vais envoyer le lien de ça. Parfait. Tu as une question de Marie-Claude, oui. Oui, j'ai une question pour toi, Marie-Ève. Le crayon, là, est-ce qu'on peut le rapetisser? J'ai essayé de trouver l'option, mais je ne trouve pas. L'outil dessin? Oui, c'est ça, quand on est sur le crayon. Exactement. Donc, quand tu ajoutes un dessin ici, puis là, il est vraiment dans le chemin, tu fais juste le prendre, puis tu glisses sur le côté. Attends, je suis bien. Padre, tu as de bête qu'on voit ton iPad. Je vais ouvrir le lien. C'est clair pour moi, tu sais. C'est trop clair. Donc, on met ici l'outil dessin, tu peux le déplacer où tu veux, mais quand tu le prends, là, puis quand tu l'attraques, puis que tu le déplaces sur le côté, il va rester comme un petit pastis sur le côté. Mais moi, je veux savoir si la mine, là, quand on dessine, le trait peut être plus fin. Oui, c'est quand tu cliques dessus, tu maintiens, excuse-moi, j'ai mal compris ta question, quand tu maintiens le clic, là, ici, tu as, oui, c'est ça. Tu peux aller vraiment très, très mince ou plus large. Ah, super. Merci. Bienvenue. Merci d'avoir été là. Bien, bonne journée. À toi aussi. Bye-bye. Bye. 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 Bye.